Hier, je me suis levée de bonne heure et je suis tombée sur ma concul qui avait les larmes aux yeux. Elle m'a alors dit « tu te rends compte, il y a 80 ans, des jeunes de 20 ans se sacrifiaient pour sauver la France ». Là où je me rends compte que j'ai pas une culture de dingue, c'est qu'il m'a fallu 30 secondes pour comprendre de quoi elle parlait, du débarquement, parce que moi j'étais là alors par élimination, c'est pas la coupe du monde 98, intervile peut-être, le mot « sacrifier » me paraît gros dans ce cas-là, ah non pardon, le débarquement. Et vu son état émotionnel, je me suis demandé si pour elle aussi, comme il y a 80 ans, les Anglais ne s'apprêtaient pas à débarquer, parce que je la trouvais bien émotive de si bon matin, mais évidemment j'ai rien dit car je suis féministe et aussi je tiens à la vie finalement. Alors on connaît plein d'histoires de résistance, mais moi, ma préférée, elle date de 1940, à Jersey, qui commence à l'époque à être occupée par des Allemands, évidemment ça ne plaît pas à tous les habitants, toutes les habitantes, notamment à un couple qui vit au bout de l'île, et ce couple, c'est Claude Caen et Marcel Mour, un couple de femmes qui est ensemble depuis l'adolescence. Sauf que bon, en 2024, deux filles qui tombent amoureuses, c'est cool, mais on a encore besoin de chansons qui disent « Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si deux reines c'est pas trop accepté » Alors vous vous doutez bien qu'en 1909, c'est encore plus galère « Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si deux reines c'est pas vraiment… » Alors pas du tout, c'est pas du tout d'où accepter quoi ! Alors adulte, elle devient… Je suis hyper content d'avoir chanté devant Bilal Hassani vraiment, avec ma voix douce, c'est formidable ! Alors adulte, elle devient artiste sous des noms d'hommes, elle s'installe à Jersey, et quand les Allemands arrivent, Marcel et Claude décident de résister, oui, mais à leur manière, c'est-à-dire de manière poétique et artistique. L'idée, c'est pas de poser des bombes, c'est de démoraliser les Allemands. Qui pense qu'ils vont perdre ? Qui a un traître parmi eux ? Et pour ça, Claude et Marcel font des tracts qui disent « Cette guerre, elle est sans fin ». Alors il y a beaucoup de tracts, précisément, elles en font 6000 en 4 ans, et moi je trouve ça génial et en même temps pervers à la fois, parce qu'en fait c'est résister mais sans blesser personne physiquement. Et dans le genre, un jour, moi j'aimerais bien créer une entreprise qui propose des vengeances douces à ses clients. Genre, tu offres un puzzle à quelqu'un, il y a le bon nombre de pièces, sauf qu'il y en a une qui n'est pas la bonne, tu ne peux jamais finir le puzzle, c'est horrible. Tu offres aussi des haltères de sport qui n'ont pas le bon poids écrit dessus, des romans policiers où il manque la page qui dit qu'il est le tueur. Vous voyez, des choses pas graves mais quand même très énervantes, un petit peu comme ce que fait Ikea avec les devises qui restent à la fin et qui nous hantent pour le restant de nos jours parce qu'on se demande ce qu'on a bien pu oublier. Bref, pour démoraliser les Allemands, elles laissent des tracts partout, dans leurs poches, dans les sacs, dans leurs cendriers, entre les pages des magazines, dans les boutiques, sur les murs, dans les boîtes de tabac neuves, etc. Elles inventent des histoires aussi, des codes qui ne veulent rien dire et qui donc sont indéchiffrables puisque ça ne veut rien dire. Elles produisent tellement de tracts que les Allemands pensaient que c'était une énorme organisation avec plein de gens. Alors pareil, il y a eu une autre idée de génie, elles ont piqué des bouteilles de champagne vide aux Allemands, elles ont mis dedans des faux messages de résistants français destinés à la BBC pour dire que la résistance française marchait super bien, que la France et les Alliés allaient gagner la guerre de manière imminente, les ont déposés sur des plages, en fait comme si ces bouteilles avaient été lancées depuis la France pour l'Angleterre et qu'elles ne devaient pas arriver là sur cette plage, le tout pour faire croire aux Allemands qu'ils avaient intercepté un message secret. Et elles ont même à un moment eu leur maison qui a été réquisitionnée par les SS et en gros elles ont dû aller habiter à l'étage et les Allemands vivaient au rez-de-chaussée et lorsqu'ils sont venus, elles ont tout préparé, ils ont enlevé les peintures, tout ça pour que la maison soit la plus triste possible, un petit peu comme une maison de mamie avec la nappe à carreaux et la vieille pendule qui fait coucou, voilà juste ça pour les déprimer. Moi je trouve ça génial, alors elles ont fini par se faire attraper en 44, elles seront condamnées pour l'utilisation, je cite, d'armes spirituelles et elles seront gracies à la fin de la guerre mais j'avoue que moi, ça c'est mon histoire préférée de la seconde guerre mondiale.